Bonjour à tous, aujourd'hui Daniel et moi-même allons vous parler des lanceurs, ou en termes moins techniques, des fusées. Nous allons commencer par définir ce qu'est la gravité. La gravité terrestre est la force qui attire tous les objets présents sur Terre vers le centre de la Terre. C'est la gravité qui nous empêche de nous envoler ou de sauter aussi haut que l'on veut, car elle sera toujours là pour nous ramener sur le sol. La gravité est au final le plus grand obstacle que l'on rencontre dans la conquête de l'espace. Dans cet exemple à gauche, vous pouvez voir un canon qui tire des boulets à différentes vitesses. A la vitesse minimum, la trajectoire A, le boulet est tiré et va directement tomber sur le sol. Avec un peu plus de vitesse, la trajectoire B, le boulet va partir un peu plus loin mais va aussi tomber sur le sol. Si je tire assez fort, le boulet va continuellement tomber sans jamais atteindre la Terre. Cette trajectoire s'appelle une orbite. Enfin, si je lance le boulet avec une certaine vitesse appelée la vitesse de libération, celui-ci va se libérer de la gravité terrestre et partir à l'infini dans l'espace. C'est ici la trajectoire E. Sur l'image de droite, vous voyez la formule du calcul de la vitesse de libération. On peut voir qu'elle ne dépend que du rayon de la Terre et de la masse de la Terre. Donc cette vitesse est fixe pour une même planète. Il va donc y avoir deux manières de se libérer de la gravité terrestre. Comme avec le canon, je peux tirer mon satellite avec une vitesse suffisamment grande pour qu'il soit directement en orbite autour de la Terre. Sinon, je peux le mettre dans une fusée, comme dans l'image de droite, et propulser continuellement le satellite jusqu'à qu'il atteigne l'espace. C'est ce que l'on fait avec un lanceur. C'est lui qui va nous permettre de s'échapper de la gravité terrestre en propulsant continuellement notre satellite. Le premier lanceur tiré est la R-7 Semurka en 1957. C'est un missile balistique de l'armée soviétique modifié pour accueillir un satellite en son sommet à la place de la charge explosive. Ce lanceur va mettre en orbite le tout premier satellite, Sputnik. Durant la guerre froide qui oppose les Etats-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, l'espace devient un enjeu très important. Une course à l'espace s'engage alors entre les deux blocs et celui qui l'emportera montrera au monde sa domination technologique. Durant cette période, la recherche scientifique autour des lanceurs va beaucoup progresser grâce à des moyens humains et financiers considérables de la part de ces deux pays. Les Etats-Unis d'Amérique gagnent cette course à l'espace lors de la mission Apollo qui pose le premier homme sur la Lune. Cet exploit aura été possible grâce à la création du lanceur le plus puissant du monde, la Saturne V. La France, quant à elle, n'est pas en reste puisqu'elle est le troisième pays au monde à avoir atteint l'espace grâce à son lanceur Diamant A et le lancement de son premier satellite, Astérix. La Saturne V, comme je l'ai dit, est le lanceur le plus puissant jamais construit mais aussi le lanceur le plus lourd. Il est composé de trois étages que vous pouvez voir sur l'image à droite et pèse 3000 tonnes. La Saturne V peut envoyer 140 tonnes en orbite basse soit près de 20 fois plus que les autres lanceurs communs de l'époque. Elle peut aussi envoyer 47 tonnes en orbite lunaire ce qui est évidemment essentiel dans le cadre des missions Apollo autour de la Lune. Alors au départ, les lanceurs ne sont finalement que de gros missiles de guerre modifiés pour atteindre toujours plus de distance avec toujours plus de matériel. Mais très rapidement, les scientifiques ont développé des lanceurs à plusieurs étages ce qui fera économiser beaucoup de carburant. Sur le graphique de droite, vous pouvez voir pourquoi il est plus intéressant de faire un lanceur à plusieurs étages. En effet, la fusée décolle et vide progressivement son carburant. S'il n'y a qu'un étage, lorsque le réservoir est vide, une grande partie du réservoir et de la structure autour devient inutile et pèse sur la fusée pour rien. Avec plusieurs étages, lorsque le réservoir est vide, celui-ci ne sert plus à rien et peut donc être éjecté. La fusée perd alors une grande partie de sa masse et le second moteur peut prendre le relais du premier. En 1981, on va aussi voir l'apparition du recyclage de certaines parties du lanceur. C'est le cas avec la navette spatiale américaine lancée pour la première fois en 1981. Sur cette fusée, les propulseurs d'appoint sur les côtés que vous pouvez voir ici sont éjectés lorsqu'ils sont vides et tombent dans l'eau. Ils sont alors récupérés par bateau et envoyés dans une usine pour être nettoyés et réparés. La navette spatiale est elle aussi réutilisable. Lors de la mission, elle sera en orbite autour de la Terre avec l'équipage et le matériel à bord. Puis, lorsqu'elle aura fini sa mission, elle va retourner sur Terre, planer dans l'atmosphère et atterrir sur une piste d'atterrissage. Elle va alors subir le même traitement, être nettoyée et réparée pour ensuite être réutilisée. Du côté européen, le programme Ariane débute en 1979. Les trois premières versions du lanceur Ariane connaîtront un succès mitigé avec plusieurs échecs. En 1988, il y aura le premier lancement du nouveau lanceur Ariane 4. Celui-ci connaîtra un franc succès avec 116 tirs pour seulement 3 échecs et 186 satellites envoyés. Ariane 5, à partir de 1997, s'imposera peu à peu comme le roi des lanceurs de satellites. Cependant, les lanceurs Ariane sont jugés un peu trop coûteux face à la concurrence et leur attractivité commence à chuter après les années 2010. Je vais maintenant vous parler du roi des lanceurs, le lanceur Soyuz qui s'est imposé en maître dans le domaine. Le lanceur Soyuz sera conçu en 1966 à partir d'une version modifiée du lanceur Semurka, le premier lanceur ayant existé et dont on a déjà parlé plus tôt. C'est un lanceur à 4 étages que vous pouvez voir sur la figure de droite. De nombreuses versions de ce lanceur voient le jour, dont certaines sont toujours utilisées aujourd'hui pour leur grande fiabilité et leur faible coût de production. Par exemple, la version Soyuz-U sera utilisé de 1973 à 2017 et sera tirée 776 fois. Bien sûr, comme ce lanceur n'est pas réutilisable, un nouveau est construit à chaque fois. Il peut en sortir jusqu'à 60 par an des usines russes. Ce qui finira de placer le lanceur Soyuz sur la première place du podium sera la mise à la retraite de la navette spatiale américaine après deux accidents mortels en 1986 et en 2003. La navette spatiale américaine souffre aussi d'une construction très complexe. Le lanceur Soyuz, plus simple, devient alors le seul lanceur au monde capable d'envoyer un équipage vers la Station Spatiale Internationale. On peut alors se demander qui peut bien détrôner les lanceurs Soyuz ? Mais aussi, quelles sont les dernières nouveautés dans le monde des lanceurs ? Bonjour les enfants d'astrogènes ! Alors on va s'intéresser maintenant à qui peut détrôner les lanceurs Soyuz ? Qui peut détrôner le vaisseau spatial Soyuz pour aller dans la Station Spatiale Internationale ? Donc on va faire un peu le tour on va faire un peu le tour de toutes les lanceurs actuels mais on va rester axé sur l'ISS elle-même et sur le vol habité en général. Alors on va commencer avec l'ISS et sa façon et notre façon de la ravitailler. De la ravitailler et on va commencer pour ça avec les cargos les cargos de ravitaillement. On va commencer côté russe côté russe avec le fameux cargo Progress ou plutôt plus précisément le Progress MS. Alors le cargo Progress c'est un simple dérivé du vaisseau Soyuz en fait sauf qu'il est juste fait juste conçu pour assurer du fret. Alors c'est exactement le même constructeur c'est exactement le même type de vaisseau c'est le même lanceur la Soyuz alors la version 2 parce que c'est la version qui est actuellement utilisée car en 60 ans la fusée Soyuz a beaucoup évolué et aujourd'hui on passe sur une Soyuz 2 mais il y a eu plein d'autres variantes avant. C'est pareil pour le Progress. Le Cargo Progress a eu plusieurs variantes car il n'a pas ravitaillé seulement la Station Spatiale Internationale mais il a ravitaillé aussi les stations antérieures. Il y avait par exemple la fameuse station spatiale Mir dont vous pouvez faire un tour que vous pouvez aller visiter à la Cité de l'Espace à Toulouse mais il y a aussi quelques autres petites stations antérieures ce sont les fameuses stations Sadiout dont une d'elles dans laquelle le français a fait son premier vol de l'histoire. C'était le français Jean-Louis Chrétien en 1986 qui a volé pour la première fois à bord d'une station Sadiout c'était le premier français dans l'espace et aujourd'hui il y a toujours des français qui vont dans l'espace notre cher Thomas Pesquet et par contre c'est dans l'ISS. Mais bon voilà le cargo progresse à une grande histoire une histoire quasiment aussi longue que le vaisseau Soyouz et quasiment aussi longue que la fusée Soyouz elle-même et il fait partie de ce règne ça fait partie de ce règne du Soyouz qui a du coup beaucoup de concurrence aujourd'hui. Le cargo progresse a une spécificité c'est qu'il peut charger beaucoup de carburant alors du carburant pourquoi ? Pour l'ISS elle-même elle dispose elle-même de son propre moteur et régulièrement au cours de l'année on a besoin de rehausser la station spatiale car même si elle est à 400 km d'altitude son altitude décroît jour après jour au fil des mois et il faut généralement rallumer quelques fois par an le moteur principal de la station ou le moteur du progresse lui-même pour rehausser l'orbite de la station pour éviter qu'elle finisse par entrer en contact avec l'atmosphère et être perdue. donc c'est pour ça que le cargo progresse est beaucoup chargé en carburant lors de ses missions de ravitaillement alors ils sont nombreux 14 ravitaillements depuis 2015 avant 2015 c'était une autre version de cargo progresse on ne s'y intéresse pas il y a à peu près 4 ravitaillements russes par an et ils se font à peu près tous les trimestres un par trimestre alors en dehors même si ce cargo fonctionne depuis longtemps finalement sa capacité d'emploi n'est pas très très grande pas plus de 2700 kg de chargement ce qui est assez faible pour la station spatiale internationale donc c'est pour ça qu'il y en a eu d'autres et qu'il y en a encore d'autres aujourd'hui alors on va rester un tout petit peu dans l'histoire avec le cargo ATV là on passe en Europe le cargo ATV qui était lui qui lui est lancé par la fusée Ariane 5 alors ça c'est un cargo européen donc c'est pour ça que j'ai estampillé ESA sur la planche c'est l'agence spatiale européenne qu'il a conçu et qu'il a piloté et qu'il a et qu'il a géré qui a géré les 5 ravitaillements entre 2008 et 2014 alors pourquoi 5 ravitaillements c'était simplement pour payer notre loyer à bord de l'ISS pour participer la participation à la station spatiale internationale alors en dehors des modules américains les américains les russes sont bien sûr les premiers à avoir participé mais nous pour assurer une place d'un astronaute à bord de l'ISS il faut qu'on fournisse un service en échange donc par exemple le ravitaillement du cargo ATV était un de ces services dont la NASA a beaucoup aimé car c'est le plus gros cargo qui a jamais ravitaillé une station spatiale avec une capacité d'emport de 7600 kg alors aujourd'hui la TV ne vole plus mais la NASA est quand même amoureuse de ce cargo et elle a demandé à utiliser un peu à ce qu'on utilise cette technologie pour équiper un autre vaisseau spatial on y reviendra un peu plus tard sur celui-là alors on va rester sur l'Ariane 5 l'Ariane 5 là par contre c'est une fusée d'aujourd'hui et c'est une fusée qui est même presque en fin de carrière je vous dirai juste après la fusée Ariane 5 c'est le lanceur européen par excellence c'est le plus gros lanceur européen qui existe elle peut emporter jusqu'à 20 tonnes de chargement en orbite basse c'est à dire à moins de 1000 km d'altitude mais elle peut emporter jusqu'à plus de 10 tonnes plus de 10 tonnes en orbite géostationnaire l'orbite géostationnaire c'est 36 500 km d'altitude c'est là on met tous les satellites de télécommunication pour assurer la mode vision et regarder le couple du monde par exemple et bien tous ces satellites là il faut des lanceurs assez puissants car ils sont très très lourds ils font chacun plusieurs tonnes et l'Ariane 5 est capable d'en emporter deux en même temps en un seul vol alors c'est un des lanceurs les plus puissants de la planète actuellement et alors du coup on va faire une petite révision on va faire une petite révision l'Ariane 5 vous avez à peu près c'est une fusée à deux étages avec les boosters d'un point sur les côtés le premier étage c'est toute la section qui se trouve en bas qui a la même hauteur que les deux que les deux boosters sur les côtés donc c'est là où se trouve le moteur principal tout en bas le moteur Vulcain alors ce moteur utilise deux carburants de l'oxygène à l'état liquide et de l'hydrogène à l'état liquide vous mettez les deux en contact ça produit beaucoup de puissance et en plus ça produit de l'eau donc ça veut dire que ce qui sort du moteur Vulcain et bien c'est de l'eau c'est de l'eau car vous prenez deux atomes d'hydrogène un atome d'oxygène ça fait une molécule d'eau alors dans le cas d'Ariane 5 du coup le premier étage fonctionne à l'hydrogène et oxygène liquide les boosters d'appoint sur les côtés sont à la base optionnelle toutes les fusées n'ont pas nécessairement besoin de boosters d'appoint c'est juste pour rendre la fusée Ariane 5 plus puissante encore alors eux par contre ils utilisent du carburant solide c'est de la poudre c'est de la poudre on fait tourner c'est un peu comme un gros feu d'artifice mais qui fait 250 tonnes vous avez 250 tonnes d'un côté 250 tonnes de l'autre ça fait un super pétard et c'est eux qui fournissent le gros de la poussée lors de l'envol de la fusée Ariane 5 au décollage ensuite il y a un deuxième étage un deuxième étage qui est plus petit un deuxième étage qui se trouve au dessus avec entre les deux la jupe inter-étage entre le premier et le deuxième étage qui sert juste à faire la connexion la connexion structure le deuxième étage lui qui prendra le relais du premier étage et enfin seulement au dessus vous avez la coiffe ou le coffre comme on dit c'est un peu comme dans les voitures de course les Lamborghini les Ferrari le coffre est à l'avant le moteur est à l'arrière de la voiture et bien dans la coiffe justement cette coiffe est très très spacieuse c'est ça qui est apprécié par les fabricants de satellites c'est que c'est une coiffe qui est très spacieuse et suffisamment pour emporter deux satellites en même temps alors comment ça se déroule vous avez alors au début de l'envol les boosters et le premier étage sont à fond tous en même temps c'est les boosters qui fournissent le gros de la poussée pendant plus de deux minutes au bout de deux minutes vingt après le décollage les boosters sont vides ils sont largués ils retombent dans l'océan de temps en temps on les récupère mais sinon la plupart du temps on ne s'y intéresse pas le premier étage lui va continuer à tourner plein régime pendant encore six à sept minutes au bout de généralement huit minutes trente-neuf minutes le premier étage est lui aussi vidé donc lui aussi il est largué il est largué et c'est le deuxième étage qui va prendre le relais alors généralement à ce moment là on est déjà à plus de 100 km d'altitude donc on a passé la limite de l'espace alors à ce moment là on n'a plus besoin de protéger les satellites sous la coiffe la coiffe qui les protège essentiellement des frottements atmosphériques lors du décollage et bien les demi-coiffes sont larguées elles aussi elles retombent dans l'eau on n'en parle plus et donc à la fin le deuxième étage va lui assurer la fin de la propulsion il va faire plusieurs manœuvres jusqu'à ce que les satellites soient correctement insérés dans leur orbite alors ce sont généralement des orbites de transfert car ce sont les satellites eux-mêmes qui vont se placer sur leur orbite définitive mais bon alors dans le cas de l'ISS c'était beaucoup plus simple comme mission vous aviez le deuxième étage qui allait juste lui larguer le premier qui allait juste larguer le cargo ATV sur une orbite basse et c'est le cargo lui-même qui allait se diriger vers l'ISS il va faire des corrections de manœuvres passer d'une orbite de transfert à une autre orbite de transfert jusqu'à l'orbite de l'ISS et s'approcher tout en tout et tout ça c'était piloté depuis Toulouse depuis Toulouse au CNES au CNES avec la grande salle de pilotage qui était utilisée à l'époque donc aujourd'hui la fusée Ariane 5 en est bientôt à la fin car elle devient un petit peu chère alors pourquoi est-ce qu'elle est chère et bien c'est parce qu'elle était conçue pour le vol habité à l'époque on avait également conçu un projet de vaisseau spatial européen c'était le projet Hermès mais le projet n'a pas été retenu pour le financement en gros on n'a pas voulu donner d'argent pour ce projet là on a préféré payer des places pour nos astronautes dans le vaisseau Soyouz ou dans la navette spatiale américaine à l'époque et donc le projet Hermès a été abandonné mais pas la fusée Ariane 5 donc c'est pour ça que c'est une des fusées les plus sûres du monde car elle a été construite pour les normes du vol habité qui sont beaucoup plus exigeantes que n'importe quelle norme mais ça rend le lanceur très cher et donc il faut le remplacer car il y a d'autres lanceurs qui aujourd'hui ont cassé les prix et qui sont beaucoup moins chers pour en étant quasiment aussi puissants donc Ariane 5 va être remplacé bientôt avec Ariane 6 qui fera son vol l'année prochaine son premier vol l'année prochaine et donc les deux fusées vont commencer à voler en même temps pendant encore quelques années jusqu'à 2023 4 on ne sait pas trop où la fusée Ariane 5 prendra sa retraite et c'est très triste parce que c'est une fusée qui est très très élégante la fusée Ariane 6 elle est tout aussi efficace que la fusée Ariane 5 en plus on peut l'utiliser pour plusieurs profils de vol avec soit deux boosters soit quatre boosters ça dépend de la masse et de la quantité de charge que vous voulez emporter dans l'espace et la fusée Ariane 6 voilà sera juste moins chère plus optimisée et correspondra un petit peu plus aujourd'hui au prix d'un lancement d'un lancement dans l'espace alors on va rester maintenant on va rester dans l'ISS on va rester dans l'ISS on revient sur les cargos donc il y a eu le cargo ATV et il y a aussi maintenant en cours aujourd'hui le cargo HTV alors là on quitte l'Europe on file directement au Japon le Japon qui lui aussi participe est un partenaire de la station spatiale internationale et bien lui pour faire voler ses astronautes dans l'ISS il participe aussi au ravitaillement il a conçu sa propre fusée son propre cargo le cargo HTV qui a fait maintenant 9 ravitaillements depuis 2009 un dernier est prévu cette année en 2010 avant d'utiliser une version un peu plus optimisée du cargo HTV qui peut déjà emporter jusqu'à 6 tonnes de charge utile dans l'ISS alors c'est la fusée H2B que vous avez sur la planche qui elle décolle du Japon sur une île au sud du Japon qui s'appelle le Tanegashima Space Center et c'est de là que le Japon envoie un cargo à peu près tous les ans alors on va continuer avec les cargos mais bien sûr côté américain côté américain nous avons plusieurs cargos car il a fallu remplacer l'apport de la navette spatiale américaine la navette spatiale américaine ne vole plus depuis 2011 le programme a été arrêté déjà parce qu'il coûtait très cher mais surtout car il était risqué il y a eu plusieurs accidents plusieurs accidents tragiques avec la navette spatiale américaine ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'est plus utilisée et donc pour ravitailler l'ISS il a fallu compenser et on utilise deux cargos américains actuellement pour le faire donc le premier cargo américain c'est le cargo Cygnus le cargo Cygnus élaboré à la fois par la NASA mais surtout par l'américain l'industriel américain Northrop Grumman alors ce vaisseau a déjà fait neuf ravitaillements de l'ISS depuis 2013 alors selon ce vaisseau ce cargo utilise une fusée spéciale c'est la fusée Antares développée elle-même aussi par Northrop Grumman alors la fusée Antares elle décolle depuis la côte est au final on est dans la côte est des Etats-Unis au nord de la Floride donc on n'est pas en Floride mais on est au nord de la Floride en Virginie en Virginie au bord de l'Atlantique et cette fusée voilà elle était certainement conçue pour ce vaisseau alors qu'elle a une capacité d'emport de seulement 3800 kg mais bon c'est déjà mieux que rien et il fait un ravitaillement à peu près une à deux fois par an seulement alors le deuxième vaisseau lui est beaucoup plus connu c'est le Cargo Dragon de SpaceX alors ce vaisseau là la NASA l'aime beaucoup parce que déjà il a une bonne capacité d'emport il peut emporter jusqu'à 6000 kg de charge utile mais en plus il peut revenir sur Terre il peut revenir sur Terre et donc être réutilisable alors réutilisable ça c'est ça plaît beaucoup à la NASA ça lui refait un peu penser à nouveau aux navettes spatiales qui elle aussi était réutilisées réutilisables et réutilisées et donc c'est pareil le Cargo Dragon a été réutilisé plusieurs fois sur les 20 ravitaillements sur les 20 vols Cargo Dragon qui ont ravitaillé l'ISS et bien plusieurs Cargo ont déjà fait plusieurs vols de suite à la fois alors ce Cargo là pour l'envoyer dans l'espace SpaceX a son propre lanceur la Falcon 9 alors la Falcon 9 c'est une fusée particulière unique au monde car c'est la seule qui est réutilisable mais bon plus précisément elle est partiellement réutilisable en effet la fusée Falcon 9 a son premier étage qui peut revenir sur Terre alors c'est un option mais on le fait quasiment tout le temps le premier étage une fois qu'il a fini son carburant est détaché et il va utiliser une partie du reste de son carburant pour revenir sur Terre et se poser alors il peut se poser au choix soit il revient à Cap Canéveral sur une zone d'atterrissage qui est pas loin du pas de tir soit généralement c'est ce qu'on fait généralement soit il se pose sur une barge au large de la Floride une barge où il n'y a personne dessus évidemment par sécurité c'est une barge complètement automatique et c'est ensuite la barge qui leur apporte qui rapporte ce cargo jusqu'à Port Canaveral le port qui est juste à côté du pas de tir et comme ça cet étage sera reconditionné et pourra revoler à nouveau et c'est ce qui s'est passé des étages de premier des premiers étages de Falcon 9 ont déjà fait jusqu'à 5 vols d'affilée et il y en a même un qui va à nouveau tenter un 6ème vol cette année mais les SpaceX entendent aller plus loin ils entendent utiliser cet étage là un premier étage de fusée Falcon 9 jusqu'à près de 10 vols d'affilée après ils se disent ça ne vaudrait plus trop le coup de le reconditionner autant en prendre un 9 alors comment on fait atterrir ce truc là parce que ça fait quand même 70 mètres une fusée une 70 mètres de haut de la fusée Falcon 9 sachant que le premier étage lui fait déjà 50 mètres de haut c'est aussi haut que la fusée c'est presque aussi haut que la fusée Ariane 5 elle même et poser cet immeuble finalement c'est comme poser un immeuble sur une barge et bien ça demande beaucoup de carburant alors sur les 9 moteurs qui servent au décollage et bien il y en a un qui va continuer d'être utilisé pour faire plusieurs freinages le premier étage va d'abord se freiner lors de sa rentrée atmosphérique pour arriver pas trop vite sur terre et ensuite il va se freiner pour se stabiliser au dessus de la barge et se poser en douceur alors se poser en douceur évidemment on n'a pas réussi on n'a pas réussi à le faire du premier coup à la NASA du côté de SpaceX il y a eu de nombreux échecs de nombreux échecs avant qu'on arrive aujourd'hui à se poser sans trop de rcombre sur une barge ou sur terre alors en plus dans le cas de la Falcon 9 il y avait même une version lourde la Falcon Heavy alors elle elle peut emporter jusqu'à 64 tonnes de charge utile en orbite basse alors c'est monstrueux parce que c'est tellement monstrueux on ne sait pas trop ce qu'on pourrait mettre en orbite avec un lanceur aussi puissant qu'est-ce qu'on pourrait mettre en orbite d'aussi gros aujourd'hui mais c'est vraiment une capacité considérable c'est le lanceur le plus puissant de la planète aujourd'hui le seul lanceur qui était plus puissant que lui c'était la Saturn V la Saturn V qui se trouve juste là la Saturn V la fusée lunaire des astronautes des missions Apollo c'était la seule fusée plus puissante que la Falcon Heavy aujourd'hui et donc elle aussi est partiellement réutilisable car en gros la Falcon Heavy vous prenez une Falcon 9 mais vous rajoutez sur les côtés de chaque côté un premier étage de deux autres Falcon 9 et donc ce sont finalement trois premiers étages qui font la mise à feu en même temps donc c'est à dire 27 moteurs vous avez 27 moteurs qui s'allument en même temps c'est un décollage absolument dingue et ensuite les premiers étages eux aussi redescendent alors les deux sur les côtés sont largués en premier et ils vont revenir à Cap Canaveral et ils se posent ils se posent de façon complètement simultanée les uns l'un à côté de l'autre d'une zone d'atterrissage à côté de l'autre à quelques centaines de mètres l'un de l'autre et l'étage central lui elle arrière un peu plus tard et va se poser sur la barge sur une barge automatique au large de l'Alphoride mais bon ce vol là la fusée Falcon Heavy est complètement dingue alors pour revenir au Cargo Dragon et bien la NASA avait un peu la suite dans les idées en commandant ce cargo là c'est puisqu'il est réutilisable et bien on peut tout à fait aussi l'utiliser pour faire voler des astronautes au lieu de faire revenir du fret on peut aussi faire revenir des astronautes et donc c'était le but de la NASA aussi d'utiliser de développer un peu de faire développer ce vaisseau là pour le rendre habitable et c'est là justement qu'on va mettre fin au règne du Soyouz c'est avec les nouveaux vaisseaux spatiaux commandés par la NASA alors jusqu'à 2011 les américains pouvaient voler de leurs propres ailes avec les navettes spatiales mais en 2011 le programme des navettes spatiales a été terminé déjà parce que ça coûtait trop cher mais surtout parce que c'était risqué il y a eu 12 accidents tragiques la NASA ne voulait plus tenter plus prendre trop de risques avec la navette il fallait un nouveau vaisseau mais pendant plusieurs années depuis 2011 les américains finalement n'avaient plus de vaisseaux ils n'avaient plus de vaisseaux pour envoyer leurs propres astronautes et ils étaient résolus à acheter des places dans un vaisseau Soyouz et c'était ça le règne du Soyouz c'est ça le règne du Soyouz c'est que les Etats-Unis les leaders du spatial mondial achètent une place pour leurs astronautes dans un vaisseau russe bon pour la NASA c'est sûr il fallait un vaisseau spatial le plus vite possible ils en ont même commandé 2 ils ont commandé 2 nouveaux vaisseaux et le premier c'est le Crew Dragon le Crew Dragon de SpaceX donc développé à partir du Cargo Dragon alors il a déjà fait 2 vols lui il a déjà fait 2 vols le premier c'était en 2019 l'année dernière il a fait un vol de qualification un premier vol de qualification le vol démo 1 il n'y avait aucun astronautes à bord c'était juste pour faire une répétition générale mais évidemment on n'allait pas prendre le risque d'exposer la vie des astronautes sur ce vol là donc on le fait complètement automatique alors c'était une simple répétition pour tester l'informatique la sécurité du vaisseau donc le vaisseau a décollé s'est amarré il s'est désamarré il a fini en mer et c'était le but enfin la mission elle a duré même pas une semaine il est resté accroché seulement à la station spatiale internationale pendant quelques jours le temps que les astronautes l'inspectent et puis après il est reparti le but c'était de le qualifier en vue d'un autre vol plus important le vol démo 2 qui lui vient juste de se finir finalement avec deux astronautes à bord cette fois-ci les américains Bob Menken et Doug Hurley deux anciens pilotes de navettes spatiales américaines qui ont servi d'astronautes d'essai finalement ils ont ce sont des astronautes à la fois pour la NASA mais aussi un peu pour SpaceX pour qualifier l'oukro dragon au vol spatial habité selon les normes américaines alors le vol a duré deux mois le vaisseau a décollé le 30 mai dernier de Cap Canaveral c'était un grand moment pour les Etats-Unis car c'était la première fois depuis 2011 que des astronautes américains décollaient depuis les Etats-Unis alors ensuite le vaisseau est resté amarré pendant deux mois à l'ISS donc Bob et Doug ont beaucoup participé à la maintenance de la station plus que à faire des expériences scientifiques notamment Bob qui a fait plusieurs sorties en scaphandre pour remplacer des batteries à l'extérieur de la station et ensuite ils sont repartis le vaisseau s'est désamarré le 1er août et il est redescendu le 2 août il a améri au golfe du Mexique alors améri pourquoi ? parce qu'on a pas choisi on a choisi justement de ne pas le faire revenir sur Terre dans les navettes évidemment on le faisait revenir sur une longue piste d'atterrissage dans le cas du crew dragon on a préféré le faire amérir à l'ancienne car c'est exactement de cette façon là qu'on a fait atterrir les tout premiers vaisseaux spatio-américains et les vaisseaux Apollo tous ceux du programme Apollo avaient un mairie au large de la Floride alors à l'est ou à l'ouest ça dépend des moments et donc finalement ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas fait un amérissage avec des astronautes à bord et c'était également à un grand moment c'était le 2 août dernier alors maintenant on n'a plus qu'à attendre la conclusion de la NASA sur ce vol savoir si le crew dragon est qualifié ou pas pour le vol opérationnel et là on commencera à vraiment faire des vraies missions alors il y en a déjà qui sont programmées parce qu'en attendant la validation de la NASA on ne sait pas tourner les pouces on a préparé déjà les deux prochains vols le prochain devrait décoller donc en septembre c'est la mission crew 1 avec 4 astronautes à bord et la deuxième mission c'est la crew 2 qui décollera le 30 mars 2021 et celle-ci est particulière parce que c'est à bord de celle-ci que volera Thomas Pesquet pour son deuxième vol dans la station spatiale internationale avec la mission Alpha et donc il ne volera pas tout seul en plus évidemment il volera avec 3 autres astronautes 2 américains le premier c'est Shane Kimbrough alors Shane Thomas le connait pas mal parce qu'il a déjà volé avec lui pendant 3 mois ils ont même fait plusieurs sorties en scaphandre ensemble et ensuite Thomas Pesquet va voler avec une autre américaine qui est une américaine en fait c'est Megan McArthur la femme de Bob Benken Bob Benken le premier de l'astronaute décès et qui elle a déjà volé à bord de la navette spatiale américaine elle notamment pour une mission de maintenance en orbite du télescope spatial Hubble et enfin le dernier astronaute est un japonais Aki Hoshide qui est lui aussi à voler à bord de la navette spatiale américaine donc le crew dragon peut en porter jusqu'à 7 astronautes mais la NASA s'intéresse plutôt des missions avec seulement 4 passagers comme ça ça lui permet d'emporter en plus quelques centaines de kilos de fret voire plusieurs milliers de kilos de fret en plus dans la cabine et c'est comme ça que le cargo dragon de SpaceX ne volera quasiment plus finalement car le crew dragon servira à la fois pour emmener les astronautes mais en plus ravitailler la station donc c'est un moyen en gros on fait d'une pierre deux coups avec le vaisseau habité c'était l'objectif de la NASA justement alors le deuxième vaisseau la NASA a de commander un deuxième vaisseau je rappelle et bien le deuxième vaisseau c'est le Starliner le Starliner de Boeing qui a lui a été développé également depuis 2014 mais qui a eu un peu plus de retard il a eu plus de retard sur son développement de nombreux soucis techniques il a même raté son vol de qualification qui avait eu lieu pendant les dernières vacances de Noël et malheureusement la mission a été avortée quelques heures après le décollage la sécurité du vaisseau était déjà compromise et il a fallu le faire atterrir d'urgence et finalement la NASA a listé toute une série de recommandations pour faire telle ou telle ou telle modification sur le vaisseau avant de le renvoyer sur ce vol de qualification évidemment avec personne à bord donc évidemment ça décale tout le planning de l'ISS mais on n'a pas le choix c'est parce que c'est évidemment c'est la sécurité des astronautes avant tout alors lui aussi peut emporter jusqu'à 7 astronautes maximum mais la NASA va rester sur des configurations à 4 astronautes plus du chargement dans le cas du Starliner c'est la fusée Atlas 5 de la United Launch Alliance en gros c'est une alliance entre Boeing et un autre américain qui s'appelle Lockheed Martin qui ont conçu cette fusée américaine l'Atlas 5 qui elle voilà déjà bien sûr très très fiable c'est elle qui enverra les missions Starliner vers l'ISS donc on va quitter la station spatiale internationale et on va rester avec les vaisseaux spatiaux on va rester avec les vaisseaux et leurs lanceurs bien sûr on va aller côté chinois côté chinois et bien il y a déjà des astronautes qui ont volé plusieurs missions plusieurs astronautes en tout près de 11 astronautes sur 6 vols habité sont déjà allés dans l'espace ce sont les missions Shenzhou Shenzhou c'est le nom du vaisseau et quand on le regarde un peu plus près et bien on se rend compte que le Shenzhou ressemble beaucoup au Soyouz et c'était prévu et c'est normal car la Russie a beaucoup contribué à l'élaboration du vol spatial habité chinois et notamment à la conception du Shenzhou et donc c'est encore là le règne le règne du Soyouz russe jusque dans le spatial chinois alors même si c'est des copains entre eux ce sont des copains mais jusqu'au spatial chinois qui a encore du mal à prendre son indépendance sur le vol habité de la technologie russe avec les vaisseaux habités donc le Shenzhou lui va continuer à voler donc avec toujours les mêmes capacités seulement 3 astronautes à bord un milieu dans un vaisseau dont l'intérieur est quand même très très exigu et finalement des capacités pas très très fortes mais en attendant le vaisseau n'a pas encore tout à fait son successeur son successeur est seulement en cours de test et de qualification et surtout il n'a pas tout à fait les mêmes objectifs c'est lui c'est le VNG alors j'appelle VNG ça veut dire vaisseau nouvelle génération mais en fait il n'a pas de nom il n'a pas de nom pourtant il a déjà volé il a fait un vol test mais lui il est plus grand il peut emporter jusqu'à 6 à 7 astronautes maximum ça dépend de la destination en fait parce que ce vaisseau là a également des ambitions un peu plus loin qu'une simple station spatiale c'est la Lune mais bon pour l'instant on reste sur la station spatiale chinoise et là c'est surtout le Soyouz qui va faire ses vols vers la prochaine station spatiale chinoise une troisième qu'ils vont construire à partir de l'année prochaine qui fera à peu près la taille de mire les deux autres les deux autres antérieures étaient des petites stations qui ont d'ailleurs été désorbitées depuis et c'est pour ça que on avait perdu contact avec ces stations et depuis le vol spatial habité chinois a été à l'arrêt depuis 2016 depuis qu'on a perdu contact avec les stations et qu'on a décidé de passer disons à la marche supérieure avec une station plus grande et des vaisseaux un peu meilleurs et donc lui le VNG a été lancé par un autre lanceur dans le cas du Shenzhou c'est cette fusée que vous avez ici c'est la longue marche 2F donc elle décollait depuis le désert le désert de Gobi on est en Mongolie on est en Mongolie intérieure c'est en dessous on est au nord du pays on est vraiment en plein milieu du désert et le VNG lui décolle depuis le VNG décolle lui depuis le sud de la Chine une île où se trouve un tout nouveau centre spatial qui s'appelle le Wenshang Space Center et donc c'est la fusée longue marche 5 la plus puissante fusée de Chine qui le met en orbite donc en fait on a testé pendant le vol du mois de mai on a testé à la fois le vaisseau et le lanceur ce lanceur qui lui servira lui même à mettre en place à mettre en orbite les différents modules de la future station spatiale chinoise on va franchir l'Himalaya on va franchir l'Himalaya et on va aller en Inde en Inde avec le programme Gagayan l'Inde a déjà un programme spatial depuis maintenant plusieurs années depuis plusieurs dizaines d'années je veux dire mais le vol habité est tout nouveau c'est tout nouveau ils ont pour l'instant aucun Indien n'est allé dans l'espace par ses propres moyens et donc ils veulent construire leur propre vaisseau spatial donc il n'a pas encore vraiment de nombre c'est pour ça on l'appelle communément Gagayan il est pour emporter jusqu'à trois astronautes et on entend avoir un premier vol à la fin de l'année 2020 mais bon c'est pas encore tout à fait sûr parce que ce vaisseau a de nombreux retards dans son développement et le Covid en Inde n'a pas du tout aidé à la situation le spatial indien est à l'arrêt depuis maintenant le mois de mars et il n'est pas prêt de reprendre car l'Inde fait encore face à cette crise sanitaire beaucoup plus fortement qu'en Europe et le spatial indien est complètement mis à contribution pour lutter contre contre le virus plutôt que pour continuer ses propres projets donc le vaisseau Gagayan donc c'est pour ça c'est plutôt l'année prochaine voire l'année d'après on pourrait espérer un premier vol en attendant son lanceur est déjà prêt son lanceur est déjà prêt c'est celui que vous avez sur la planche c'est la GSLV MK3 c'est le plus puissant lanceur indien donc ça ressemble un peu à une fusérienne 5 mais il est plus petit il est juste plus petit alors ensuite on va rester en Asie on va aller un petit peu plus au nord que l'Inde on va finir en Russie car justement en Russie le règne Soyouz au bout d'un moment il va finir par prendre fin lui aussi alors c'est pas prévu dans un avenir proche mais c'est prévu c'est prévu dans un avenir un peu plus éloigné surtout quand on veut retourner sur la lune et c'est un nouveau vaisseau qui est en cours de conception pour l'instant on n'a même pas passé à la phase de construction c'est uniquement la conception donc on est sur du dessin technique c'est le vaisseau Oriole alors le vaisseau Oriole qui a à la fois lui des ambitions pour envoyer des astronautes dans la station spatiale internationale mais aussi pour aller un peu plus loin c'est la lune il peut emporter jusqu'à 6 astronautes maximum mais pour aller sur la lune il faudra diviser cette quantité par 2 donc seulement 2 à 3 astronautes pour aller sur la lune et ce serait une bonne idée pour ce serait un grand pas pour eux d'avoir enfin un nouveau vaisseau spatial capable d'aller plus loin que l'ISS et surtout pour remplacer le vaisseau Soyuz qui est aujourd'hui est un vrai dinosaure et qui il est temps maintenant de remplacer même si on connait ce dinosaure par cœur et bien ça reste un dinosaure alors justement la lune la lune ce sont les américains qui veulent y aller les américains ont aussi commandé un nouveau vaisseau spatial c'est le vaisseau Orion le vaisseau Orion lui pour le mettre en orbite ils ont commence à mettre en ils continuent de mettre en ils construisent une fusée gigantesque une nouvelle fusée lunaire c'est la SLS le Space Launch System une fusée qui fera plus de 120 mètres de haut donc vous avez en représentation ici parce que finalement on a quasiment pas vu on a pas encore vu on l'a jamais vu en entier qui décollera de Cap Canaveral pour en nouveau envoyer des missions sur la lune alors ça c'est un nouveau programme parce que la NASA veut revenir sur la lune à partir de 2024 2024 on revient à nouveau marcher sur la lune ça veut dire qu'avant il y a déjà eu des vols par exemple la SLS qui sera donc la plus puissante fusée du monde devrait faire son premier vol en 2021 en 2021 et peut-être 2022 car il souffre de nombreux délais techniques car évidemment on réinvente vraiment la dimension d'un lanceur et c'est évidemment très très compliqué en attendant 2024 il y aura également une nouvelle mission de répétition c'était comme avant Apollo 11 il y a eu Apollo 10 Apollo 10 on s'était mis en orbite autour de la lune on a failli se poser mais on ne l'a pas fait car c'était une répétition générale ce sera la mission Artemis 2 qui elle devrait se faire en 2023 avant de voilà revenir sur la lune à la surface en 2024 et c'est déjà d'ailleurs garanti pour la NASA il y aura enfin une marcheuse lunaire car sur les 12 personnes qui ont marché sur la lune aujourd'hui il n'y a que des hommes donc il y aura enfin une marcheuse lunaire qui pourra marfouler le sol lunaire 55 ans après le premier pas de Neil Armstrong donc le vaisseau Orion lui progresse très bien il progresse très bien la partie la capsule vol habité donc c'est toute la capsule qui se trouve à l'avant du vaisseau celle du premier vol est déjà prête et même celle du deuxième vol est en cours de conception et le module de service c'est toute la partie derrière la partie blanche avec les panneaux solaires elle et bien c'est l'Europe qui y contribue c'est pareil c'est pour payer notre loyer dans l'ISS et bien on fournit le module de service du vaisseau Orion et ça montre aussi notre participation européenne au programme lunaire de la NASA et justement la NASA elle aimerait bien aller sur la lune mais pas forcément toute seule et là c'est le but d'une nouvelle station spatiale internationale en orbite lunaire la Gateway donc on va rassembler à peu près une fois de plus tous les partenaires donc les leadership américains évidemment avec la NASA l'agence spatiale européenne mais aussi le Japon et le Canada il n'y a que la Russie qui refuse de participer donc c'est pour ça que l'illustration ici est un petit peu datée parce qu'ils ont très récemment annoncé qu'ils ne voulaient pas participer à ce programme et encore ils peuvent toujours retourner leur veste depuis je ne sais pas encore pour tout de suite mais bon voilà en attendant les premiers modules de cette station sont déjà en cours de développement et on espère pouvoir nous voir un astronaute européen voler à bord en attendant la NASA va juste déjà prépare cette mission là elle prépare l'installation de cette station qui est en orbite un peu particulière c'est une orbite qui va passer au niveau des pôles c'est au niveau des pôles car si on voudra marcher sur la lune cette fois-ci on va le faire au niveau des pôles lunaires et pour préparer ce type d'orbite on va d'abord l'étudier la NASA va envoyer pour ça un tout petit vaisseau et ça c'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse sur une autre partie des lanceurs qu'on ne connait pas forcément ce sont les petits lanceurs les petits lanceurs finalement il y en a plein même en Europe on a la fusée Vega la fusée Vega qui est une fusée qui n'est pas très grande qui fait à peu près 25 mètres de haut mais c'est une fusée légère par rapport à la fusée Ariane 5 c'est une fusée très légère et bien il y a beaucoup plus léger qu'elle c'est par exemple la fusée Electron qui elle décolle depuis la Nouvelle-Zélande alors elle est fabriquée en Nouvelle-Zélande elle est pilotée depuis la Nouvelle-Zélande c'est juste la société qui n'est pas été basée aux Etats-Unis la fusée Electron elle fait seulement 17 mètres de haut elle peut emporter jusqu'à 300 kg de charge utile en orbite basse pas plus mais ces performances sont déjà suffisantes pour envoyer un tout petit satellite en orbite lunaire et justement des petits satellites et bien il y en a plein en ce moment qui sont en train d'être fabriqués et des petits satellites en gros quand je dis petits c'est ce qu'on appelle des cubes sat donc il faut à peu près la taille d'une boîte de chaussures l'unité de leur volume ce sont ce sont des cubes de 10 x 10 x 10 cm des cubes de 10 cm de côté donc déjà ça on peut construire un satellite avec ça un cubesat d'une unité ensuite on peut avoir deux unités trois unités trois unités on arrive déjà sur un satellite qui fait la taille de ma gourde ensuite six unités prenez une deuxième gourde à côté ça fait votre satellite et dans le cas de la mission Capstone pour préparer justement l'arrivée d'étudier l'orbite de la Gateway et bien ça on aura un satellite 12 unités donc quatre fois plus gros que ma gourde mais juste quatre fois plus gros que ma gourde pas plus parce qu'on n'a pas besoin de plus en fait pour ce genre de mission et ça c'est le pouvoir de la miniaturisation et ça c'est un point très très important des lanceurs d'aujourd'hui qui se développent car les satellites deviennent de plus en plus petits et donc on n'a pas forcément besoin de lanceurs gigantesques pour les envoyer dans l'espace et donc on développe aussi des lanceurs de plus en plus petits pour envoyer ces petits satellites alors on va rester sur la lune on revient sur la lune on ferme la parenthèse alors avec la lune on est sur se poser à la surface alors ça dans le cas pour Artemis pour la mission Artemis 3 en 2024 et bien la NASA n'a pas encore choisi tout à fait son son vaisseau son vaisseau pour atterrir et vous avez trois candidats trois candidats finalistes qui seront choisis d'ici la fin de l'année qui sont représentés par différentes par différents industriels et parmi ceux-là il y en a un c'est le Starship de SpaceX et on va finir par lui le Starship qui lui vise pas seulement la lune mais vise encore plus loin là on est sur une vision la vision du dirigeant de SpaceX Elon Musk et bien lui compte envoyer non seulement des hommes sur la lune mais surtout les envoyer sur Mars il veut proposer un vaisseau capable d'envoyer des gens sur Mars le Starship alors c'est un vaisseau absolument énorme dont d'ailleurs le premier étage sera lui aussi réutilisable alors évidemment un projet comme ça ça prend énormément de temps pour le développer mais le développement a déjà commencé il a déjà commencé et alors ça se passe au Texas actuellement et on est sur le stade du démonstrateur donc qu'est-ce qu'on fait on fait voler des marmites on fait littéralement voler des marmites alors le but c'est pas de tester le vaisseau c'est surtout de tester le moteur c'est le moteur le plus important dans une fusée c'est tester sa fiabilité sa capacité donc on teste un nouveau moteur qui s'appelle Raptor comme le Velociraptor alors ce moteur là ils seront plusieurs rééquipés le premier étage du Starship et pour l'instant on est en train de les tester donc pour ça on a déjà fait un test l'année dernière alors des tests au sol et on en fait régulièrement mais aussi des tests en vol donc on a déjà fait voler une première marmite l'année dernière on appelait ça le Starhopper donc ça fait des images absolument étranges et très dernièrement dernièrement on a déjà fait un nouveau test où on a fait voler ce qu'on appelle le démonstrateur qui s'appelle SN5 parce qu'avant il y en a eu SN1, SN2, SN3, SN4 mais eux ils sont jamais arrivés à la stade du vol parce qu'ils ont tous explosé avant c'est la méthode de SpaceX on teste on teste on faisait exactement la même chose avant d'arriver avec la Falcon 9 on a fait des tests avec des démonstrateurs donc on fait exploser les démonstrateurs le but c'est justement de tester les limites pour savoir quelles sont les limites pour savoir quelles sont les pannes qu'on pourrait avoir et tant qu'il n'y a personne à bord c'est pas un problème de faire exploser un vaisseau donc pour l'instant on fait voler un vaisseau en tôle c'est avec des plaques en tôle en aluminium mais on fait voler alors c'est des mastodontes ce sont des gros grosses marmites qu'on fait voler mais pour l'instant on est qu'au stade de la marmite il faudra encore un bon paquet d'années avant d'arriver vraiment à un vaisseau flambant neuf et capable d'envoyer déjà de poser les astronautes sur la Lune mais aussi d'envoyer des gens sur Mars à terme donc c'est là dessus qu'on a fini notre panorama des lanceurs d'aujourd'hui toujours dans la ligne rouge du vol habité donc le règne du Soyouz il prend sa fin il touche à sa fin il est déjà en train de s'achever car bientôt dès cette année les astronautes vont voler à bord des vaisseaux américains plutôt qu'à bord du vaisseau Soyouz et du coup il sera de plus en plus long il sera de plus en plus difficile d'envoyer un vaisseau Soyouz dans l'espace faute de passagers en attendant il y a plein d'autres projets qui eux-mêmes dynamisent le développement de nouvelles fusées pour donner une nouvelle vision de cet espace de cet espace qu'on appelle les lanceurs qui est un moment qui est évidemment une étape très très importante de tout projet spatial mais qui finalement finalement ne sert juste qu'à envoyer des gens dans l'espace après c'est ce qu'on y fait qui évidemment est le plus important tout à l'heure en 11h30 vous aurez la possibilité de voir une vidéo pour construire une maquette de l'ISS puis à midi vous retrouverez une vidéo pour continuer votre mission spatiale pendant laquelle vous construirez votre propre lanceur